La récupération rapide après chirurgie, ce n'est pas que de la chirurgie et de l'anesthésie, c'est tout un process de gestion du patient pour l'amener plus rapidement à récupérer après sa chirurgie, qu'elle soit prothétique ou autre. Là, on va surtout parler de la prothétique. Ça commence par la sélection du patient, par l'information du patient, par les bilans et les préparations préopératoires, jusqu'au retour à domicile et au fait qu'il puisse récupérer plus vite. Je vais passer la parole à Didier. Oui, alors Alain vous l'a dit, donc récupération améliorée après chirurgie. En fait, c'est tout le processus, quand on le décortique du chemin clinique du patient qui se fait opérer, comment on peut améliorer tout pour que le patient récupère le plus vite et surtout le mieux possible. En fait, il y a un continuum entre la RAC et puis l'ambulatoire. C'est l'ambulatoire qui a permis de donner les clés, justement, d'étudier quels étaient les moyens à améliorer et qui a permis de mettre en place ces RAC. Et la RAC a permis une ouverture en contrepartie de l'ambulatoire à de nouvelles chirurgies. Pour parler de la RAC, je me suis appuyé sur les RFE, donc les recommandations formalisées d'experts qui sont remarquables, qui ont été faites par les deux sociétés savantes, de la Farcote et de la Sfar, qui ont été sorties en fin 2019. Donc, c'est vraiment frais et qui a permis de s'appuyer, savoir quels étaient les éléments importants qui venaient étayer cette RAC. 23 points ont été étudiés et pour analyser les différentes études, ils se sont basés sur deux facteurs. La diminution de l'ADMS, ses durées moyennes de séjour, les diminutions des complications, qu'elles soient post-opératoires, de retour des patients à l'hôpital, de saignements, de sons urinaires, de douleurs, tout ce qu'on peut imaginer. Alors, quand on prend le premier point, est-ce que la RAC a un intérêt sur la diminution de moyenne de séjour ? Je crois que ça, c'est le facteur le plus important. C'est ce qui, dans toutes les études mondiales qui ont été colligées, que ce soit des méta-analyses, des études prospectives, des études randomisées, des études polycentriques qui ont été faites, multicentriques, notamment une énorme qui a été faite en Écoche de 2015 à 2017 sur 22 centres hospitaliers. Tout confirme avec une très forte recommandation que la RAC permet une diminution de moyenne de séjour. Et ça, c'est un enjeu important pour le patient, mais c'est un enjeu social et économique très important. En France, on est passé en 4 ans de pratiquement 8,2, 8,1 de durée moyenne de séjour. A 5,6, on a gagné 2,5 jours en 4 ans et on va aller vers 3 jours à peu près de DMS pour l'ensemble de ces chirurgies. Diminution de complications. Alors, c'est une recommandation qui est plutôt probable. La RAC, certainement, permet de diminuer les complications. On va le voir un peu dans la diapositive suivante. Comme disait Alain, dans les critères, alors je n'ai pas tous pris, il y a 23 critères. Dans les critères que l'on peut voir, la sélection du patient. Alors, autant elle est importante au niveau de l'ambulatoire, c'est-à-dire qu'il faut savoir sélectionner les patients en fonction de leur contexte personnel et leur comorbidité et leur contexte social et ce qui les entoure. Là, à ce moment-là, il y a une sélection pour l'ambulatoire. Autant pour la RAC, au contraire, il faut bien comprendre que la RAC, elle est au contraire très importante pour toutes les populations et notamment celles qui sont les plus âgées ou avec le plus de facteurs de comorbidité. Comment améliorer ces patients ? Donc, il y a une recommandation dans ce sens. La formation préopératoire, elle n'apporte pas un supplément en termes de DMS et de gestion des complications. Donc, on ne peut pas recommander, donc la RAC ne peut pas se prononcer à ce sujet-là. La préparation préopératoire, c'est pareil. Disons qu'il y a deux volets. Est-ce que quand on prépare, par exemple, par des kinésithérapies préopératoires le patient à ce parcours, est-ce que ça améliore le suivi ? La réponse, il n'y a pas de réponse de recommandation donnée par les équipes donc médico-chirurgicales sur ce point-là. Pas forcément d'amélioration au travers des études, j'entends. En revanche, si on le prépare au niveau de l'épargne sanguine, là, oui, recommandation très forte. C'est-à-dire l'érythropoïétine, c'est-à-dire le fer. Tout ce qui contribue à faire une économie de sanguine périopératoire. À savoir qu'on l'a vu depuis des années, depuis qu'on utilise l'érythropoïétine, ça a changé, bouleversé complètement le post-opératoire des patients, notamment à court et moyen terme. C'est-à-dire que c'est des patients qui vont récupérer parce qu'on va leur monter le taux d'hémoglobine de façon importante. Au lieu de rester au fond d'un lit, c'est des patients qui marchent tout de suite. Donc ça, c'est fondamental. Pas de recommandation de très haut grade. Choix technique. Pour la chirurgie, pas de différence trouvée ou recommandée, en tout cas. Donc il n'y a pas de faire tel type de chirurgie pour la prothèse, voie antérieure ou postérieure pour la hanche. Tel type de chirurgie, donc mini-invasive, au niveau de la prothèse de genou. En ce qui concerne l'anesthésie, pareil. Pas de recommandation entre une anesthésie générale et l'anesthésie loco-régionale de type périmédulaire. La stratégie analcégique, par contre, joue de façon très importante. Et notamment, ça a été l'utilisation périopératoire des anesthésiques locaux. Et on va le voir après. Comment gérer au mieux la douleur ? Comment permettre que cette gestion de la douleur fait qu'on améliore la récupération des patients ? Et ça, c'est fondamental. On va y revenir juste après. Le circuit patient et le suivi à domicile. Bien sûr que maintenant, l'utilisation des prestateurs de services à domicile nous a permis un confort par rapport aux patients. Néanmoins, ça ne s'est pas traduit au niveau des recommandations concernant les résultats de l'ARFE. Je parlais sur l'anesthésie. L'anesthésie a beaucoup évolué. Il y a plus de 30 ans en arrière, ces chirurgies étaient douloureuses. On a réussi avec la loco-régionale, en bloquant, à faire en sorte qu'elles deviennent indolores. Donc ça, c'était il y a à peu près 20 ans. De quelle manière ? Avec les blocs fémoraux, les blocs que l'on pouvait faire très hauts, fémorales, sciatiques, avec les cathéters qu'on a pu mettre. On est arrivé à une sorte de gold standard qui fait qu'on a carrément calmé les patients. En revanche, les chirurgiens nous ont dit, mais attendez, il y a un problème. Les patients ne peuvent pas faire de réhabilitation. Et ils avaient raison. On ne peut pas faire de réhabilitation précoce parce qu'on est bloqué par la motricité. Donc, ils ont fait des infiltrations. Et après, il y a eu toute infiltration qui a été faite. Que ce soit la chirurgie de hanche ou la chirurgie de genoux. Et ils ont raison à ce niveau-là avec les anesthésiques locaux de longue durée d'action. Et on est revenu, nous, après, par l'utilisation de nouvelles méthodes de blocs, des blocs sensitifs. Et on a changé notre fusil d'épaule. Et maintenant, il y a une vraiment très excellente complémentarité entre l'infiltration fait en périopératoire par les chirurgiens et ces blocs sensitifs. Quels sont ces blocs sensitifs ? Alors, vous voyez, vous avez ici une photo, celle qui est à droite, celle qui est là. Donc, c'est le canal des adducteurs. Le canal des adducteurs, on voit sur la photo, elle est à côté de l'artère fémorale. Là, on est sur des parts, quand on va infiltrer à ce niveau-là, on est sur la part fémorale du nerf, mais qui n'est plus motrice, mais qui est purement sensitif. Et cette infiltration permet cette analgésie des 60% de la partie du genou, en conservant une capacité motrice de blocage du genou. On l'accompagne, cette chirurgie, par le bloc de l'obturateur, qui, lui, a un effet un peu réduit. C'est 10% à peu près au niveau du genou, 5 à 10%, que l'on fait en plus interne. Le plus important a été, depuis 2012, son inventeur qui l'a mis en place, c'est l'IPAC, c'est l'infiltration postérieure entre l'artère et les capsules postérieures du genou. Et cet IPAC permet de bloquer la partie du sciatique, au niveau du tibial et du fibulaire, sur leur part sensitif, sur les nerfs géniculaires, périarticulaires. Et ça permet, bien sûr, de conserver la motricité de toute la partie inférieure de la jambe, tout en ayant une analgésie très importante, et notamment sur les croisés. Voilà donc ce que je voulais vous dire sur l'évolution et ce que l'on peut attendre de cette RAC. Merci Didier, je vais rapidement continuer. Donc, je crois que ce qui est très important, c'est la psychologie. Je ne suis peut-être pas le mieux placé pour la psychologie, mais malgré tout, je vais en dire un mot. Il est important que le patient, après l'opération, se dise, finalement, ça se passe bien, on va, je dirais, démédicaliser la chirurgie. Et c'est ça qui compte. Et par exemple, vous voyez ici, le patient, on est l'après-midi de l'intervention, c'est une prothèse de genou bilatérale. Il n'a pas très mal ou pas mal. Et puis, il n'a pas de bloc moteur. Et l'absence de bloc moteur, c'est très important, parce que ça va permettre de faire marcher le patient. Vous voyez, ça, c'est une prothèse unicompartimentale. C'est l'après-midi. Et le patient marche. Alors, je n'ai pas le son, malheureusement. Ce n'était pas un discours qui était dicté. Mais le patient, il dit, c'est marrant que je puisse marcher cet après-midi, alors que j'ai été opéré ce matin. Et j'ai pas mal. Je ne vais pas vous dire que ce patient-là, à la levée du bloc à J2, il ne va pas avoir mal. Oui, bien sûr. Pardon. Bien sûr qu'il va avoir des douleurs. Mais on arrive assez bien à les gérer avec les perfusions. Mais surtout, il y a une psychologie où j'ai été opéré, je marche et finalement, ça ne se passe pas mal. Et bien évidemment, psychologiquement, il sera dans un autre état d'esprit que s'il avait hyper mal tout de suite après l'opération. Un autre exemple, c'est les prothèses totales de hanche. Je pense que, Christophe, tu faisais ça. Il y a peut-être dix ans, on mettait des attelles pour les voies postérieures, pour leur éviter de faire l'hyperflexion. Enfin, peut-être que tu ne le faisais pas, moi, je le faisais. Eh bien, le simple fait de ne pas mettre d'attelles de genoux pour sa prothèse de hanche fait que le patient, il bouge dans son lit et qu'il est en une psychologie radicalement différente. Donc, la voie d'abord, peu importe. Bien sûr, chirurgie mini-invasive et avec l'anesthésie du site opératoire. Ça aussi, c'est important. Didiane a dit un mot. On a donc à peu près, sans cesser de volume et on va injecter tout notre site opératoire, que ce soit pour le genou ou pour la hanche. Et là aussi, ça va permettre d'aider l'analgésie post-opératoire. La chirurgie, elle est mini-invasive. Pour les hanches, ça, c'est classique. Ce n'est pas très nouveau. Pour les puques aussi, je pense que c'est intéressant. Ce n'est pas tellement la grosseur de la cicatrice, mais c'est le fait de pouvoir épargner le quadriceps, de passer ou en sub-vastus ou en mid-vastus pour avoir moins de retentissement sur la paille d'extenseur. Pour les PTG, on peut s'amuser, comme je l'ai fait là, à diminuer l'incision, mais je pense que ça soit très intéressant. En revanche, ce qui est important, c'est de ne pas mettre de garrot. Ça, on le fait depuis déjà pas mal d'années et ça facilite grandement les suites opératoires. Donc là, vous voyez, ça, c'est une prothèse de hanche en ambulatoire qui est rentrée le matin. Il est levé vers 13h avec le kiné qui jette un coup d'œil dessus, mais vous voyez, il marche et ça ne se passe pas si mal. Et puis, ça, c'est un autre patient. Celui-là, il a une canne, mais c'est un peu pareil. 18h, il marche avec sa canne et il rentre à la maison. Je crois que, par ailleurs, le fait qu'il soit en ambulatoire ou pas, ce n'est pas radicalement important. Ce qui est radicalement important, c'est de les booster, de ne pas le dire, ce qu'on voit nous, au bout d'un mois, le patient qui a avec ses deux cannes, en disant non, on m'a dit de garder les cannes, alors qu'ils marchent très bien sans cannes. Il faut que les patients s'autonomisent le plus vite possible. Pareil pour les genoux, on est à J3 d'une prothèse. Maintenant, on n'est plus là, puisqu'en général, ils sortent à J1, c'est-à-dire le lendemain de l'intervention. Et là, pareil, une prothèse bilatérale à J4, vous voyez. Mais ce patient, il était quand même très, très tonique. Ce n'est pas la norme. Mais la norme, c'est qu'il faut qu'il marche le plus vite possible et qu'il soit démédicalisé. C'est-à-dire qu'on lui dit, oh là là, ne faites pas ci, ne faites pas là, totalement terrorisé. Il faut qu'il retrouve la normalité le plus vite possible. Voilà, donc moi, j'en ai fini avec ça. On va un peu maintenant discuter. Christophe, toi, tu as une grosse expérience de l'ambu, mais relayée par les centres de rééducation. Donc, dis-nous un peu ton vécu, ton expérience là-dessus. Merci beaucoup, merci Alain, merci de ton invitation. Oui, je pense que je suis en accord parfait avec tout ce qui a été dit. Mon voisin me dit qu'à Bordeaux, ils ont 90% de prothèses du genou en ambulatoire. Lui, le premier, c'est ça, vous êtes sortis le jour même. Mais vous, vous êtes balèze, sportif, ça se voit. C'est Basque. Voilà, Basque. Nous, on a publié, oui, les résultats d'une série de prothèses du genou en ambulatoire sécurisé. C'est-à-dire que le patient vient le matin, on l'opère en premier. À 11h, on lui fait sa première séance de rééducation. À midi, on enlève les drains, on le lève, il va faire pipi. Et à 15h, le patient va directement au centre de rééducation. Moi, jusqu'au mois prochain, je travaillais à l'hôpital de Nice. Et on avait signé un accord avec le centre de rééducation Atlantis, qui fait partie du groupe Cantis. Et donc, les patients avaient une rééducation accélérée après chirurgie dans le centre de rééducation. Ce qui a permis, disons, de les sécuriser psychologiquement et aussi de me sécuriser psychologiquement. Parce qu'au début, on est un peu inquiet de faire sortir les patients. Finalement, on a publié, donc c'était des patients qu'on a opérés entre septembre 2016 et février 2018. Ils avaient tous un catéphémoral sensitif seulement, avec 2 mg par ml d'europivacaine. Et on a randomisé un bloc sciatique single shot. Et on a permis de voir, ce qui a permis de voir que le bloc sciatique, quand même, permettait de diminuer les douleurs. On avait des EVA à moins de 1 sur 10. Et c'est vrai qu'on a le rebond douloureux à J2 quand on enlève les cathéters. Donc, tout ça a permis de montrer que cette stratégie était applicable aux prothèses du genou. La phase suivante, c'est bien sûr que les patients rentrent à la maison. Et donc, on est en train de faire une étude où on compare la chirurgie ambulatoire sécurisée à la chirurgie ambulatoire pure, avec un patient qui retourne à son domicile. Finalement, on s'est aperçu qu'avec une bonne stratégie d'analgésie et avec une bonne stratégie d'épargne sanguine, on arrivait à faire de la prothèse du genou en ambulatoire sans que la morbid mortalité précoce soit augmentée. Et même, on a montré qu'il y avait une diminution de la morbid mortalité précoce. Donc, finalement, 4 ans après, on a communiqué cette série 2 fois à la sauvecote, en 2018 et en 2019. Et finalement, tout le monde est rassuré. Je crois que petit à petit, cette chirurgie ambulatoire pour les prothèses, que ce soit la hanche et encore plus, le genou, je crois, est en train de rentrer dans les mœurs. Voilà. Est-ce que vous faites des injections intracapsulaires ? Alain en fait, mais moi, je n'en fais pas du tout. C'est sûrement bien. Moi, j'ai lu les articles. Si vous lisez attentivement les articles, vous avez une supériorité du single shot sciatique par rapport aux injections intra-articulaires parce que l'EVA moyenne avec le single shot sciatique est à 0,8 alors qu'avec l'injection intra-articulaire, elle est à 2,5. Ce qui n'empêche pas les patients de sortir. Oui, je crois que nous, on a cette pratique de l'injection intracapsulaire. Après, il y a un problème qui est plus, je dirais, là aussi, psychologique. C'est-à-dire qu'on a chez certains patients, nous, du mal à les convaincre de faire de l'ambulatoire. C'est-à-dire que c'est vrai que le sécurisé, ils sont plus tranquilles sûrement. Mais le vrai ambulatoire, j'ai des patients, j'en dis, oui, on le fait en ambulatoire. Oui, très bien, je suis d'accord. Et puis, ils reviennent une semaine après quand je vais avec le biais en biologique en disant, ah ben, je vais discuter avec ma famille, ils préfèrent que je reste une nuit, etc. Voilà. Oui, je crois qu'il n'y a pas de dogme sur l'ambulatoire. C'est ça qui est important. Il faut comprendre, c'est la même chose. Après, on n'est pas un jour près. Les Américains, quand ils parlent d'ambulatoire, c'est J plus 1. C'est-à-dire qu'ils passent une nuit. Donc, nous, je crois qu'il ne faut pas se fixer sur ça. Par contre, ce que tu disais, je crois, et ce qu'on disait, donc, Pascal aussi, c'est cette infiltration péricapsulaire, postcapsulaire, mais maintenant, la postcapsulaire n'est plus nécessaire parce qu'on fait ces blocs d'énergie géniculaire, donc, par l'IPAC. Cette conjonction, c'est celle-là qui, pour le moment, nous paraît la bonne voie à l'heure actuelle. Et je pense que là-dedans, c'est bien d'avoir cette confrontation chirurgien et anesthésiste à ce sujet. On va passer la parole à Patrick Berdoulet aussi, parce que lui, il a les deux casquettes. Il y a la casquette patient et thérapeute pour nous dire un peu son vécu de ça. Et surtout, à Bordeaux, avec plus de pourcentage que nous de vrais ambulatoires. Oui. Alors, nous, surtout, ce qu'on est en confronté, c'est l'inquiétude des patients avant de se faire opérer. Parce qu'ils n'osent pas toujours parler aux chirurgiens, à l'anesthésiste, ils n'en parlent pas. Mais à nous, oui. Et là, ils arrivent, ils nous disent, oh là là, il va me mettre du fer, il va me mettre du plastique. Jamais je vais pouvoir marcher le jour même. Donc, c'est la grande question. Donc, nous, en fait, quand on les a en rééducation préopératoire, les prothèses de genoux, par exemple, on peut discuter avec le patient, lui expliquer. Mais sinon, notre process, nous, à la clinique, en fait, on va faire par groupe. On prend des groupes qui vont voir l'anesthésiste. Et le jour même, on prend un groupe de 5-6 PTH qui vont avoir une PTH, un groupe de PTG ou de PUC, un groupe d'arthrodèses lombaires et de hernie discale, parce que nous, on fait des arthrodèses lombaires aussi en ambulatoire, sur les jeunes sujets, et ensuite, un groupe pour les épaules. À partir de là, on prend le patient, on va chercher le groupe à l'accueil. Lorsqu'il a vu l'anesthésiste, on lui dit, voilà, vous allez venir à l'accueil quand le premier jour vous allez être opérés. On va vous remettre une enveloppe. Avec cette enveloppe, vous montez avec l'eau, on prend l'ascenseur. Quand vous arrivez à l'étage, vous allez voir l'infirmière. Vous lui donnez votre enveloppe et l'infirmière va vous emmener à votre chambre. Donc, on lui explique le cheminement, déjà. Donc, on le met en confiance pour son arrivée. Ensuite, on prend les patients dans les chambres, donc dans les chambres où ils vont être, et on va leur expliquer tous les gestes qu'ils vont faire. C'est-à-dire se lever, se coucher, s'habiller, les apprendre à marcher avec deux cannes ou une canne, monter, descendre les escaliers avec les cannes. Ensuite, leur donner le programme d'exercice pour les PTH, parce qu'en principe, 9 sur 10 n'ont pas de rééducation pour les PTH, il n'y a pas besoin. Donc, on leur montre les exercices qu'ils auront à faire tous les jours, le programme de marche à faire tous les jours. Pour les PTG, on va leur montrer ce que je disais, les contractions flash, éviter surtout de mettre un coussin, là, tout à l'heure, dans le lit, j'ai vu que le lit était un peu plié. Là, moi, je sais que personnellement, je crie beaucoup après les... Enfin, je crie beaucoup. Je dis beaucoup avec les infirmières en leur disant, même si le patient vous dit qu'il a mal, ne lui filez pas un coussin sous le genou. Sinon, on est bon pour partir pour le flessome. Donc, voilà. Donc, pour chaque groupe, en fait, que ce soit les PTH, les PTG, on va montrer les travails de contraction flash. On va leur dire de s'asseoir au bord du lit pour laisser pendre la jambe. On va leur dire, s'ils ont un skate chez eux, ils pourront s'asseoir sur une chaise et monter sur le skate, parce que quand on rit avec le skate dans la chambre, ils se voient déjà partir sur la rampe. Donc, on leur dit, vous le faites assis. Et là, vous allez travailler votre flexion tranquillement. Ou s'ils n'avaient pas de skate, vous prenez une bouteille et puis vous roulez la bouteille sous le pied. Donc, ça, c'est pour les PTG. Ensuite, pour les épaules, on va montrer tous les exercices de relâchement des épaules, travail d'escapulat, travail pendulaire, les premiers mouvements qu'ils auront à faire, la mise en place du bandage pour l'épaule, comment s'habiller, se déshabiller avec. Pour les rachis, c'est bien pour les rachis, c'est l'ernidiscar, l'artrodez, l'ombaire. On leur fait voir toutes les positions correctes pour se lever, se coucher, s'asseoir, le trajet en voiture. Et ensuite, on leur donne un programme d'auto-rééducation. Je crois que c'est très important à notre époque que les patients, on en parlera cet après-midi pour les épaules, mais c'est très important qu'ils fassent une auto-rééducation quand ils sont en ambulatoire. Et à partir du moment où on les prend dans ce type de process, on voit que les gens appréhendent moins quand ils arrivent. Et on a fait des statistiques sur l'appréhension qui a nettement diminué chez un rat. Oui, je crois que c'est ça, c'est la démédicalisation, en tout cas le fait de déstresser le patient, de retrouver dans la norme, que la chirurgie ne soit pas quelque chose de terrible. Je pense que toi, tu as le même vécu, Christophe. Un mot pour l'assistance qui est ici, c'est la notion de pluridisciplinaire. Vraiment, la RAC, c'est tous, autant que vous êtes ici les professionnels, vous êtes impliqués dans tout le parcours, que ce soit les kinésithérapeutes, le médecin généraliste, les infirmières de ville, les infirmières RAC, maintenant que l'on a, nous, donc dans les établissements, l'administration, tout le système de santé publique est impliqué, doit être impliqué. Et on avale pareil les prestateurs et les physiothérapistes. Donc c'est pour ça, je veux dire, c'est vraiment quelque chose, tout le monde a sa part là-dedans. Oui, l'administration, ils nous mettent plutôt des bâtons dans les roues qu'autre chose, Didier. Et puis il ne faut pas crier sur les infirmières, vous ne criez pas sur les infirmières. Non, non. C'est bien dit. Voilà. L'inicé sur le monde. Non, je... Il y a peut-être... Christophe, maintenant que tu vas nous rejoindre dans le privé. Oui, oui, dans le privé, l'administration collabore. Non, je voulais juste dire un mot sur la sélection des patients. Il y a quand même un profil patient. Nous, dans notre étude, on a sélectionné des patients de moins de 75 ans, ASA1 ou ASA2, c'est-à-dire avec peu de comorbidité. Si vous avez déjà eu une embolie pulmonaire ou un problème cardiaque, il vaut mieux peut-être sécuriser le patient par une hospitalisation. Et puis il y a un profil psychologique aussi qu'on évalue par un score de psychologie préopératoire qui me semble vraiment important. Juste, je voulais apporter une petite précision par rapport à une question d'un confrère tout à l'heure par rapport au blood flow restriction. Ne vous amusez pas à faire avec des garrots sans avoir un appareil qui permette de calculer la pression. On sait qu'avec sous blood flow restriction, il faut 180 mmHg de pression pour le membre inf et 130 pour le membre sup. Alors surtout, ne vous amusez pas à dire tiens, je ne vais pas en anélastique comme font les culturistes souvent peu informés au niveau cortical puisqu'ils ne pensent qu'à développer leurs muscles. Donc faire très attention parce qu'on peut faire des ischémies qui sont dangereuses. Il ne faut pas oublier que le blood flow restriction ce sont des exercices de travail d'hypertrophie mais qu'il faut travailler sur des séquences très courtes avec pas plus de 70 répétitions par série de 15 et travailler sur 5 minutes parce que ce sont quand même des ischémies vasculaires et de faire attention aux comptes d'indications. Je vais être bien précis sur cette nouvelle approche du renforcement musculaire. Juste un mot pour dire que les prothèses totales nous on est plutôt à 20% mais que sur les prothèses unies on est quasiment à 100% d'ambulatoire.